salut les amis bienvenue sur exomadara tv j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle information sur cyberpunk 2077 alors à savoir que cette vidéo j'aurais pu la poster hier mais j'ai préféré attendre une journée de plus parce que vous le savez sur youtube avec l'algorithme le référencement si malheureusement on spam plusieurs vidéos dans la même journée ça fait un carnage donc aujourd'hui on va parler du mode multijoueur de cyberpunk car oui des data miners ont trouvé des informations dans les fichiers du jeu alors si vous ne savez pas ce que c'est les data miners ou le data minage en français je le prononce à la française et bien c'est tout simplement des gens qui s'amusent à aller fouiner dans les fichiers du jeu pour trouver des informations sur des éventuelles mises à jour ou futures options dans le jeu et là concernant cyberpunk 2077 et bien en effet apparemment dans le fichier exécutable du jeu on peut retrouver deux modes multijoueur le mode braquage qui serait plus ou moins un mode similaire à celui de gta online c'est à dire on peut faire des braquages en coopération et ensuite un mode plus classique qui s'appellerait le mode deathmatch donc on sait désormais de façon plus ou moins officielle puisque c'est dans les fichiers du jeu que c'est des projets trade a effectivement bien bossé sur le mode multijoueur alors maintenant on va mettre ça entre parenthèses parce que je pense qu'ils ont énormément de boulot pour déjà corriger la version originale du jeu c'est à dire la version solo et puis avec tout le lot de bricoles qui leur arrive chaque jour donc je vous ai parlé hier dans ma vidéo concernant le gouvernement polonais qui va surveiller de près les futures mises à jour du jeu d'un mon avis en ce moment ils sont pas en train de bosser sur le multijoueur mais c'est prévu on va faire le récapitulatif donc ce mode braquage il serait introduit dans le mode multijoueur via des contrats comme on a dans le mode solo avec les fixeurs que l'on peut rencontrer dans night city et en fait plusieurs joueurs pourront coopérer à un point donné pour faire une mission ensemble de braquage ensuite dans les éléments du jeu il semblerait qu'il y ait plusieurs classes de personnages alors peut-être un hacker peut-être un joueur plus bourrin je sais pas il faudra voir quand ça sortira ça on peut pas trop spéculer là dessus mais dans tous les cas dans les fichiers du jeu il semblerait qu'il y ait plusieurs classes de personnages pour réaliser ces fameux braquages et ensuite comme ont pu l'indiquer les data mineurs il y aurait aussi un tableau de récompense avec des objectifs et des statistiques de chaque joueur ensuite au niveau du mode death match on serait sur un truc plus classique vraiment comme du gta online c'est à dire on se retrouve sur une petite partie de la map de night city qui est clôturée et on se met sur la gueule à cet endroit et après si tout se confirme il semblerait aussi que johnny silver and soit de la partie car oui en effet il sera toujours là pour venir un petit peu nous chauffer pendant les parties de death match et ça c'est franchement cool j'espère vraiment que ça va voir le jour parce que ça peut être vraiment sympa ensuite les data mineurs ont aussi informé sur le fait que le jeu n'aurait pas de serveurs dédiés mais fonctionnerait plutôt sur un système peer to peer donc bon à voir au niveau de la stabilité et de la connexion entre chaque joueur parce que bon voilà au vu de ce qui s'est passé à la sortie de cyberpunk 2077 je pense que maintenant tout le monde va un petit peu trembler dès qu'il va y avoir une nouveauté en tout cas les amis tout ça on n'a pas vraiment de date il y a des spéculations et des gens qui disent que ce sera en 2021 fin d'année d'autres qui disent que ce serait plutôt pour 2022 très franchement on ne sait pas il n'y a pas d'information sur la sortie de ce mode et comme je vous dis je pense que c'est des projets trade à d'autres chats à fouetter en ce moment avec tous les problèmes qui leur sont tombés dessus donc le mode multijoueur certainement qu'il verra le jour mais bon il faudra être patient voilà les amis ce sera donc tout pour aujourd'hui pour les informations sur cyberpunk 2077 n'hésitez pas à lâcher des likes à commenter à vous abonner pour soutenir la chaîne et je vous dis à très vite pour de nouvelles informations bonne journée à tous